Salut ! On se retrouve pour la suite sur Anno1404. Dans l'année dernière épisode, on avait récupéré ça. Et on va installer ça là. Alors, un charbonnier. De ce côté-là, on va aussi avoir besoin d'une route qu'on va faire comme ça. Voilà. Il me faut des outils pour débloquer les outils. Alors, il m'a filé du charbon. Est-ce qu'on a besoin de charbon ? Non, pas trop parce que j'ai fait un charbonnier. Une richesse de l'Orient ? Une juste des affaires ? De quoi a-t-on besoin d'outils ? Surtout. Alors, j'ai fini la quête. Ça a encore rapporté de l'argent. Et j'ai... Oh ! Elle se plaint parce que le vizir m'apprécie. Ah, c'est 600. On y est presque. On y est presque. Il manque encore fonderie. Et puis les ateliers d'outilieurs. Et on sera bon sur la prod d'outils. Hop ! Euh... On va plutôt mettre un bonhomme là. Voilà. Avec la fonderie. Ah non ! J'ai plus les trucs qu'il faut. Bon, alors lui il arrive avec ce qu'il faut. Euh... De notre côté... Vous serez toujours... Oh ! Il en a 15 ! Salaam Alaikum ! C'est un honneur. Comme toujours. Euh... Profitisons pour prendre les épistois. On doit avoir un petit stock depuis la dernière fois. 16. Ouais, on peut appeler ça un petit stock. Euh... Les laits de chèvres. J'ai toujours pas lancé parce que j'avais pas les sous. Venez ! Familiarisez-vous avec la construction de nos bâtiments. Hop ! Donc là, ça enterre complètement aride. Mais... Comme... Comme j'ai une petite Noria, ça va devenir de la terre fertile. Voilà, voilà. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Euh... Je pense... Je suis venu à toi avant de... Savoir ce que je... Avant de... Ah... On va lui en prendre que 10. Marché conclu. Après, on va produire les nôtres. Voilà, et l'autre... Il prend les épices. Et il remonte vers le nord. Hop ! Niveau ressources, on est toujours bons. 14... 14... Ça stagne. C'est-à-dire que c'est juste suffisant pour le nombre de paysans qu'on a. On va monter à plus de citoyens plus tard. Ah, il a déjà fait un chantier naval. Qui, pour moi... Est... Là... Ah ! Je peux, d'ailleurs. Alors, vu tous les trucs de chanvre qui est là, il doit y avoir des ateliers de cordiers. J'aime pas faire un chantier naval dans ma base, mais je pense que ça va être plus pratique. Voilà. Alors, une fonderie. J'ai plus l'or. J'aurais pu ne pas acheter les outils. Non, si j'en avais besoin. Hum... Allons, jeter un coup d'œil par là. Voilà. Sans ma flotte, je ne pourrais jamais entretenir mes nombreuses relations commerciales. Ouais, voilà. Donc, la question à partir de là, ça va être est-ce qu'on mise sur le fait qu'on va être plus rapide que lui et qu'à terme, on va s'en sortir ? Ou est-ce qu'il faut vraiment rusher les bateaux pour les crabouiller ? C'est ça, ma grande question. J'espère qu'au moins, il est moins développé en Orient. Ça me ferait un avantage. Et mes ressources suffisent ou pas ? Alors, le chef, non, mais j'en ai peu. C'est normal. Pour l'instant, on dirait. Ah, mais lui aussi je l'ai raté. Pour l'instant, il y aura une maison qui occupera l'espace de deux maisons. Mais bon. Hop. Les citoyens vont être plus contents. Ah, il leur faut aussi des vêtements. On va faire ça. D'accord. Et là, on l'a chopé. Bâtiment de marché. On a le charbonnier qui prend beaucoup d'espace. Ah, plus les sous. J'en ai marre de ne pas avoir des sous. Vous avez rencontré un autre joueur. Il connoisse en vue. Là ? Ah, j'ai découvert par le sud. D'accord. N'est-il pas merveilleux ? Sûrement, sûrement. Je me dis qu'écraser un joueur avec peu de villes soit beaucoup plus facile que d'écraser un joueur avec beaucoup de villes. C'est pour ça que je me dis qu'il vaut mieux que j'attaque le joueur fort au début. Voilà. Donc, les citoyens vont voir ce qu'il leur faut. Alors, les paysans, ils disent qu'on n'a plus de poissons. Et ça, c'est pas possible. Vous avez aperçu une nouvelle terre. Là, vous avez du poisson maintenant. Euh, niveau cidre. Ils disent qu'on a du cidre. Nouvelle terre. D'accord. J'ai pas de quoi acheter la suite, de toute façon. Donc, euh... Attends un peu. Je gagne plein de sous. C'est bon. Une grande population. Euh... On va peut-être faire monter quelques outils pour le sud. Ouais, quelques. Ça peut être tous les outils. Alors, pourquoi pas. Euh, non. Ça peut pas. Parce qu'il faut absolument que je fasse l'atelier d'outils. Voilà. Ça peut être un outil, si on veut. Mais on va dire que non. Euh... Quête. Quête, quête, quête. Bon, on va flatter. Hein. C'était pas forcément un bon compliment, ça. Ah, guicheuse. Ils sont durs à flatter. Je me demande si ils sont pas deux en mode difficile. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je crois que la comtesse, elle est aussi... Euh... C'est aussi une IA en mode difficile. C'est-à-dire que si jamais j'en écrase un, de toute façon, j'en aurais un autre. Ah... Ça craint, ça. Et j'ai pas découvert le verre qui va être par là. Oh. Oh oh. Ah, je m'étais mis une alarme pour la fin du premier épisode. Mais je me suis arrêté tout seul, comme un cran. Alors, les vêtements, ça devrait arriver. Le travail est beaucoup plus facile depuis que je suis venu ici. Ah. Mouf. Mouf. Comment pourrais-je être irrité ? Je vous adresse mes sincères salutations. Alors, euh... Le fait que les flattés soient durs. Oui. Je pense que c'est parce que ce sont des IA en mode difficile. Aïe aïe aïe. C'est ça son IA que j'ai découvert ? Ah non, c'est à lui. T'es saisi la épice, ça. Mais c'est un grand malade. Il a fait 4 trucs d'épices. C'est un grand malade. Je naviguerai jusqu'au bout du monde. D'abord, vous avez découvert l'île d'un autre joueur. D'accord. Ça, ça doit être son île principale, on dirait. Et il a du pain dessus. Donc, il a pas les meilleurs placements parce que c'est moi qui les ai carré au centre. Mais il a la meilleure île, je pense. Il a du pain en plus de moi. Il a du pain que je n'ai pas par exemple. Quand est-ce qu'elles arrivent les prochaines quêtes ? 6 minutes, ça va être long. J'espère qu'il ne me pourrira pas mes bateaux d'ailleurs. Du coup, on va aller chez le sultan de ce côté-là. Et ici. On peut rentrer. Conquête. D'accord, c'est loin ça. Champ de champ. Il se lance dans le champ ? Ah oui, parce qu'il a rempli son île en fait. C'est un fou le mec. C'est un fou. Ah, évidemment. Ça aurait été trop simple. S'il a de la bière, il va pouvoir se faire ses soldats sans avoir besoin d'avoir des armes. C'est un petit navire de commerce. Ce navire n'est-il pas merveilleux ? Il devrait porter mon nom. J'aurais peut-être dû m'installer là plutôt que là-bas. Tant pis. Alors ici, en théorie, c'est mon île à bateau. Mais comme on a une optique de faisons rapide pour survivre, je me dis que mon île à bateau sera là plutôt. Hop. Alors pour ça, il faut des cordages. On va faire un atelier de cordier. Quand on aura les outils déjà. D'ailleurs, il faut que je fasse un deuxième atelier d'outilaires d'abord. C'est prioritaire, il faut 5 outils pour ça. C'est un outil qu'on peut acheter chez lui. C'est vraiment merveilleux de vous revoir. Il y a 15 donneurs à gagner. Ouais, c'est pas suffisant. En ayant des bonnes relations commerciales avec lui, il y a de l'honneur à gagner. Les navires sont réputés dans le monde connu. Voyez par vous-même. Là, j'avais des outils, du bois. C'est bête, ça. Ça deviendra peut-être mon île à vêtements. En fait, le problème, c'est que le chanvre, ça prend énormément de place. Je suis en train de me dire que l'île à bateau, là, c'est pas une bonne idée. Après, je peux faire de la corde là-bas et amener la corde. Pas de soucis. Voir planter le chanvre là-bas et faire les prods de cordes et autres. Alors, je pense que vous allez pouvoir m'aider, mon gars. Voilà. Terre en vue. Qu'on va faire pousser du... Du chanvre là-bas. Ouais, je pense qu'on va délocaliser le chanvre. Je serai ravi de faire... Je serai heureux de vous aider. Alors, j'ai les sous. Profitons-en. Hop. Ça m'a fait monter de combien sur la barre de commerce ? Je crois que ça dépend de la valeur de ce qu'on achète. Je suis ravi de vous voir. De pas mal. Il faudrait que je lui achète ou que je lui vende plus. Bien. Faisons affaire. Alors, toi, tu vas me filer de l'honneur, je pense, et je t'achète ça. La transaction me convient. Yep. Enfin, je suis passé au stade supérieur. Pas trop générosité. Alors, on peine en lait de chèvre et en date, on descend. C'est pas bon. Donc, on va apporter les outils. De ce côté-là. Deuxième atelier d'outeilleur qui devrait assurer notre production pendant un moment. Atelier de cordillier. 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 On va le mettre là. Hop. Et donc, si on veut, on peut glisser encore au moins un champ de chambre là, je pense. D'ailleurs, non, là, ça doit être trop petit, par contre. Bon. Allons chercher le bois qui est là. Peut-être pour le ventre, d'ailleurs. Vu que j'ai déjà ce qu'il faut. Que vous gérez vraiment bien vos affaires. Une transaction honnête et toujours la bien. L'histoire toujours en heureux, non ? Déjà, j'aurais dû les baisser plus tôt. Alors, il leur manque juste la taverne pour évoluer. C'est une bonne nouvelle pour moi. On va boucler ça. Là, je mets des paysans dans les coins. J'ai cru comprendre que le poisson était léger. Ah, il est là. Il était peut-être sur le point de monter dans la maison. Je ne crape plus de vie. Bon, là, il est juste à temps, comme il dit. Hop. Allons vendre. Il faudrait un peu plus d'honneur. Il n'y a toujours pas la mission. Une minute encore. Pareil, là, on a trop de bois. Je n'ai pas vu de pirates pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a un. Voici les premiers plans de construction que je peux vous remettre. Ah, ils sont très grands, les enclos. Donc, on va plutôt se mettre là. On pourrait faire un enclos. Là, un enclos. Là. Et un enclos. Là. Voilà. Il n'y a que ça sur lequel il râle. Il y a les tapis, mais les tapis... On n'est pas tout à fait au tapis, encore. Donc, il va falloir qu'ils patientent, qu'ils prennent leur mal en patience. Côté cordeliers. Je l'ai fait ? Non, je n'ai pas fait de cordeliers. Non. Non, non, non. Mets-toi dans ce... Dans cela. Hop. Bon, il faut quand même que je mange un peu d'espace. Tant pis. Tant pis. Euh... Cordeliers. Il faut au minimum qu'ils soient reliés via route. Bon, il a déjà pu se fournir, c'est bien. Euh... Par contre, il va me falloir encore plus de plantations de chambres. C'est clair. On va mettre une là-haut, et on va la relier à la route qui est en bas. Un des joueurs a atteint un niveau de civilisation supérieur. Alors, patricien. Ah, il y en a même un trop de champ. Ça me fait mal au cœur de le casser après l'avoir mis. Forcément, ça réduit la production du bûcheron. Bon, ça, ça vaut quasiment rien. Euh... J'ai plus besoin d'acheter les outils. Est-ce qu'ils vendent... Ils vendent d'autres ressources, mais ça m'adresse pas tellement. Bon, j'arrive pas à monter en honneur assez vite. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hop. Une voile, ça pourrait être utile. On verra. Quel plaisir ! La résolution de ce problème dépend de votre soutien. Voilà, donc ici, on a 6 de champ. Parfait. Donc, on amène ce bateau et on lui apporte. C'est tout. Du coup, ce bateau, à l'inverse, il va aller piocher les épices là. Qui sont peut-être déjà en manque là. Non, pour l'instant pas. On est à 3. Ça va bientôt manquer. Le poisson, j'en ai toujours pas autant qu'il faudrait. Pourtant, il fonctionne à 100%. Ouais. Incite à cesser de produire des marchandises. Lequel ? Le bûcheron. D'accord. Et ça va rapporter combien d'honneurs, ça ? 50. C'est parfait. Ce fier navire, monsieur, est parfait. Petit navire de commerce. Qui est-ce qu'on va essayer de tuer ? Je ne sais pas. En tout cas, je vais sauvegarder avant de détériorer mes relations. S'il y a un truc qui est clair, c'est ça. Là, c'est un navire corsaire. Gagne. J'espère que je ne vais pas le croiser. La maison d'Imercante a toujours eu une flotte impressionnante. Je ne sais pas si me contenter de paraître fort, ça suffit à les dissuader. Et je ne sais pas si le vert va se faire tuer par les deux IA difficiles. On va voir à l'occasion. Montons nos paysans, pourquoi pas. Sidre, ça tient. Ça ne tient pas à beaucoup, mais ça tient. Les corsaires attaquent votre navire. Ah. The truc que je craignais. Espérons qu'il aille suffisamment vite pour se sauver. Sinon, ça va être la fin pour nous. Alors, je voulais savoir s'il leur manquait des dates. Oui, il leur manque des dates. Ça tient bien, il y a pile un chemin là. J'ai l'impression qu'on a réussi à se sauver. On n'a plus de dates et presque plus de l'étchèvre. Donc, on ne va pas monter nos bonshommes pour l'instant. J'ai l'impression que j'arrive à le distancer malgré l'abîmage de mon bateau. Le niveau d'abîmage. Je ne vois pas comment dire autrement. On ne gagne plus énormément de sous. C'est parce que j'ai dit à ces messieurs d'évoluer. On va le faire passer là et on va voir si on peut filer tout de suite après. En faisant le tour de l'île par exemple. Oui. Voilà. En plus, il m'a filé des outils. Ce serait bête de mourir. Très louable. Très louable. Alors, pour l'instant, tu vas par là. Donc, c'est là. Sauvegarder la partie. Pour moi, AVG, ça veut dire... Ah mince. Il y en a déjà. AVG. Euh... Une. Pour moi, AVG, ça veut dire avant-guerre. Et je suis sur le point d'acheter mon bateau. Au grand-ciel. Ce qui pourrait d'ailleurs me débarrasser du corsaire. Attendez. Il est reparti le corsaire. Donc, on ne va pas le chercher. Et on va tout de suite aller rendre visite au petit navire de commerce de ce gars. Tandis que de ce côté... Où est-ce qu'on va caser la taverne ? Là, je pense. Donc, il faut que je fasse évoluer plus au centre. Ou alors... À même plus de ce côté-là, en fait. Mais eux, ils n'ont pas d'église. Ils ne veulent pas évoluer. À combien vont monter les citoyens ? À 400 quand ils auront leurs épices. Voilà. Soyez contents. On va déposer les outils là, vu que là, on a des productions d'outils. Je n'évolue pas les deux maisons là, parce que je pense que je vais les supprimer. Voilà. Taverne. Hop. Les paysans repassent comme ça. On va avoir nos premiers patriciens. Pendant que notre bateau avance. Celui-là, il rentre. On va pouvoir faire une tour. Grue de réparation. Voilà. Où est le petit bateau que je traquais ? Par là, sûrement. Un navire de première classe. Il s'est fait deux navires de commerce. Les ennemis a été aperçus dans votre colonie. Il est là. Très bien. Hop. Premier patricien. Maintenant qu'on a les épices, les patriciens, ils vont se mettre en mode comme ça. Et les citoyens, s'ils sont suffisamment... Non, ils ne sont pas encore suffisamment. On va les repasser en comme ça. Ah, je n'avais pas les ressources, de toute façon. Ouais. Oh. Du coup, ils sont tous contents avec moi. J'ai gagné une étoile. J'ai gagné des nouveaux bâtiments de type les armes. C'est une autre voie. Je fais plein de petits navires de guerre. Il y a le petit chantier naval. Et je n'ai toujours pas beaucoup de cordes. Mon atelier de cordier tourne, mais je ne dois pas avoir le chanvre qu'il faut. Et le chanvre, on peut aller chercher là-bas. Voilà. Alors, on va créer une route. Avec ça et ça. Qui va demander... Est-ce qu'on charge le chanvre ? De ce côté-là, on décharge le chanvre. Ah, d'ailleurs, j'ai la corde qu'il faut. Ça va être la route chanvre. Voilà. Créer une nouvelle route. Épices. Alors, Ashi Bridge, on charge les épices. Et ici, on décharge. Pour l'instant, il n'y a pas de navire. C'est tout à fait normal. Ce navire, j'ai envie qu'il fasse la route chanvre. Alors, ça va être l'heure pour la vraie déclaration de guerre. Ah mince, ça existe déjà. Bah, on va l'appeler 3. Et si ce n'est pas une bonne idée, je saurais que c'est à ce stade-là. Il faut que je revienne. Déjà, c'est lui. On pourrait lui demander un tribut. Pareil. D'accord, tu ne veux pas de moi. Alors, route commerciale. Épices. Ajouter un navire. Hop, c'est parti. C'est son bateau, ça. C'est son bateau, ça. Alors, on va commencer par celui-là. Histoire qu'il n'arrive pas à bon port. Alors, j'ai peur qu'en faisant la guerre à 1, les autres prennent beaucoup d'avance. Même si j'ai gagné ma guerre et tout. Là, alors, on va prendre quand même. C'est des épices qui sont sur la route. C'est le cidre. C'est le cidre. Non, il n'a pas suffisamment de cidre dans sa ville principale. Je ne sais pas comment il va faire. On va tout faire pour le pourrir, en tout cas. De notre côté, je voudrais un forgeron d'armes à l'occasion. Des navires ennemis ont été aperçus dans vos territoires. Alors, tu n'es pas moins de là. Ah mince. Il y a un navire de guerre, en fait. Les murs et les tours protègent. Il faudrait de la pierre pour ça. Mais sinon, oui, volontiers. C'est à lui, ça, le petit bateau vénitien ? Vous n'avez pas besoin de connaître la mission de ce navire. Alors là, l'avantage, c'est que mon bateau est tellement fort que... Il va falloir coller ses bateaux les uns après les autres. D'ailleurs, il y en a plein, plein, plein. Je pense que c'est pour ça que le navire de guerre s'en va. Chambre et épices, c'est le même chemin ? Pas normal. Voilà. Il en a un là qui est plus proche. Petit navire de commerce. On va découler un par un. On va voir ce que ça donne. De ce côté-là. Commençons par un petit navire de commerce. Eh bien, ils ont tous fait plein de petits navires de commerce. C'est peut-être la strat qu'il fallait faire. On va se mettre comme ça. C'est dans la même ligne. Navire prêt. Des émissaires se sont installés dans la colonie orientale d'un autre joueur. Une transaction équitable. On peut avoir une confiance aveugle en l'équipage de ce navire. Donc moi, de mon côté, j'ai mon petit navire. Là, un vaisseau amiral. Non, non, non. C'est à lui. D'accord, ouais. Il faut plus de pierres. Il faut plus de pierres. Je sais pas si ils ont besoin de ça pour aller travailler. C'est faux qu'ils me tapent pas. Il passe sur ma route et... 15. Ah, zone militaire appartenant à un autre joueur, je vois. Ça, c'est à moi. Le truc, c'est qu'il y a tellement de petits navires que ça va prendre longtemps pour le pénaliser pour de vrai. Euh, mon nouveau petit bateau. On va mettre le raccourci 2. Euh, bah non, j'ai déjà quelqu'un sur la route du champ. J'ai vu des pirates. Pour l'instant, toi, tu vas rester au port. Ce sera mieux. Je ne le crois. Ah, c'est là que ça tourne mal. C'est quand il a plus de bateaux que moi. Ça a beau être seulement des petits navires de guerre, il a fait une production d'armes en un éclair. Que j'ai toujours pas, moi. On tourne à 100%. On pourrait acheter de la pierre à un dégât. D'ailleurs, j'ai de l'honneur, je pourrais presque acheter un deuxième bateau. Ah mince, c'était l'autre que je voulais. Hop, relancer. C'est à qui ça ? J'ai équipé la cabine du Capit. Bon, on va aller tout au bout. S'il va nous suivre jusque là-bas. Je ne sais pas s'il nous lâchera avant. Il a malheureusement des petits navires de commerce. Suivis par des pirates, mais... J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Marché conclu. Peut-être ça qu'il faut que je fasse aussi. Acheter des cordages. Et acheter des armes, c'est envisageable ou... Accepter, mais l'empereur serait un homme heureux si tout s'est passé. Tant pis. On va aller fabriquer nos propres armes. Alors, le 1... Il est plus suivi. Alors le truc, c'est qu'il va aller m'embêter maintenant. Il faudrait que je le sépare. C'est là que je me dis que la route de chanvre... C'est bien que j'ai fait mes propres trucs de chanvre. Un sbire ennemi sème le trouble dans votre colonie. Euh, où ça ? Là. Bon, tant qu'il apparaît sur la même place de marché, c'est pas... Ah, je suis trop bête. C'est pas le bon machin. Bon, forcément, ça marche moins bien. On ne contient aucune marchandise disponible. Cette petite quantité d'argent est une somme insignifiante pour vous, n'est-ce pas ? Je suis flattée par votre attention. Alors là, c'est qu'elle commence à me réclamer de l'argent, la nana. Euh, on va ajouter quelqu'un à la route épice. Petit navire. Ah, j'ai trop de cordage. Je croyais que j'avais lancé un bateau. Ah, je n'avais pas les sous pour le faire, d'accord, c'est pour ça. Ah. Toi, tu es là. Feu, entre dans le rayon de la tour, c'est très bien. Une flotte ennemie progresse sur votre territoire. Navire prêt. C'est quoi ça ? C'est son vaisseau amiral, on va le traquer. Ok. Donc on avait un navire qui faisait chambre. Donc chambre. Et épices. Il va pas falloir compter sur Saint-Marie. Il va falloir compter juste sur Mistral, en fait. Ça c'est à moi. On va lui avoir coulé son bateau. J'ai qu'un seul navire de guerre pour l'instant, par contre. Pas très très bon. Votre réputation vous précède. Oh, 16 minutes pour la prochaine quête. Un de vos bâtiments subit une canonade. Fais suer. C'est bon, on l'a quasiment mis à terre. On l'a coulé, très bien. Euh, il a de la vie. Ça va tenir. Ça reste un... Allô, allô. ...vaisseau amiral, vaisseau corsaire. Une transaction fructueuse. Utilisez les plans de construction que je vous ai remis pour vous établir dans les régions du sud. Les plaques de métal, on en a. Pour l'instant, on va couper un atelier d'outilleurs. On va faire des armes. Ah, bah il file. Quelle surprise. C'est un de mes meilleurs navires. Là, il court. Ah, ils sont deux. Quoi ? Bon, il va me couler mon bateau comme ça. Il faudrait que je le rachète. Il y a trop de petits navires de guerre. Ça me saoule. Comment il a obtenu ça si vite ? Le vaisseau amiral. J'ai perdu mon navire. J'en achèterai un autre à l'occasion. Merci bien. Je vous laisse filer. Pas bien ? Je suppose que vous ne pourriez pas vous offrir un navire aussi près. Alors, les patriciens, ils demandent des trucs casse-pieds. Eux, ils demandent du cidre. Il n'y a plus de cidre. Très bien. Un de vos navires est attaqué par les corsaires. Ah, par les corsaires. Ah là là. Comme si je n'avais pas assez de soucis. A qui il est ce bateau ? A lui. On va les lui couler les uns après les autres. Vous verrez. Ça va finir par payer. Là, il y a un petit navire de guerre aussi. Il ne faut pas que je lui permette d'assembler ces petits navires de guerre, sinon il va m'avoir. Dès que tu peux, tu tires. Voilà. Il n'est pas en... Non, il n'est pas en. D'accord. C'est bien. Surtout, ne fais pas gaffe. Ah, je vais me faire couler un bateau par les corsaires. Fais-moi un dès que tu pourras. Euh, nouveau vaisseau amiral. J'ai pas les sous. Je ne le crois pas. Ah, il se fait réparer. Bon, il est un truc portuaire beaucoup plus gros que le mien. Un navire prestigieux. Ah, ça, c'est à elle. Et elle, je dirais qu'elle doit avoir de l'avance sur moi. Non, elle n'a pas de patricien. Moi, je n'ai pas les bâtiments qu'il faut pour les citoyens pour protéger ma ville, mais... Donc, on va désormais virer ces deux maisons. Et remplacer par... Euh... Une caserne pour pied tout d'abord. Et un atelier de charpentier. On verra après. Alors là, on a dit qu'on a laissé de la place. Pourquoi j'ai laissé de la place, là ? Pas normal. Désolé, messieurs les citoyens qui habitaient là. Quelles manières abjectes. Toi, quelles manières abjectes. Toi, le teigneux qui m'empêche de gagner. Enfin, qui veut m'empêcher de gagner. Son bateau est filé. Là, par contre, ça, c'est un petit bateau. Laissez-moi vous aider. Alors... Une flotte ennemie progresse sur votre territoire. Voilà, on a de la défense. Mon grand navire. Ça va être chaud, moi, je pense. Et chaud est probablement un euphémisme. J'ai fait un bon début, hein. Je vois pas comment je pouvais faire beaucoup mieux. Après, est-ce que la déclaration de guerre est la meilleure tactique ? Je ne sais pas. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. C'est une façon de ne pas se faire déclarer la guerre. Sauf si la comtesse décide de m'attaquer. Et dans ce cas-là, on sera mal. Je vous accorde. Je suis bien de cette affaire. D'ailleurs, on va la flatter. C'était juste. J'ai failli ne pas vous reconnaître. Un héros vous dit. Vous vous intéressez à mes morts. Vous me fendez le cœur. J'en ai coulé un. Oh, je suis vent. Bon. Bon. Il a une sacrée flotte, hein. Il m'insulte. Ça me plaît. Un petit navire de guerre, ça. Faut que je me met les fiches. Je ne suis pas sûr qu'il puisse me battre à deux navires de guerre, mais... Ah, il fuit. On va laisser faire la bataille tout seul. De ce côté-là, à part les tapis, on est bon. Euh, bon, beaucoup ou bon, pas beaucoup ? 31. 14. Bon, pas mal. Il n'y a absolument aucune société qui sied à une dame de rang. D'accord, ça commence. Elle m'insulte. Ah, j'ai fait une bêtise sur ce truc. L'avantage du tracer les routes d'abord, c'est qu'il ne fait plus de bêtises. On va garder quelques outils. Voilà, lui, il est au milieu de l'océan, il ne sait pas quoi faire. C'est sûr qu'on peut trouver une occupation pour ce bateau. Ouais, viens par là. Là, un petit navire de guerre. Les missions. Les missions, c'est long. Ah ! On reprends la route de chambre, toi. Euh, on a qui qui tourne sur les routes ? On a Mistral. Non, bon alors. Celui qui est là et qui fait la route de chambre, il arrête. Et celui qui fait la route épice par contre, il continue. Et lui, il va chercher les deux naufragés du gars. C'est juste pour me pourrir ça. Il ne faut pas que j'entre dans ce rayon là, grosso modo. Il y a un bateau là, petit navire de guerre. On va se mettre là et on va tirer sur son entrepôt. Ou alors sur son bateau, on peut peut-être. Ouais, parfait. Changement de cible. Il essaye de résister. Ses dames. Très bien. On a de quoi nourrir les citoyens en vêtements. Et en épices, très bien. Hop. On va devoir monter le nombre de citoyens qu'on a. Ah, et on doit faire une église aussi. Voilà, des blocs de 4 maisons, c'est pas mal. Voilà, des blocs de 4 maisons, c'est pas mal. Les corsaires attaquent votre bateau. Mon blason sur les voiles. Les corsaires attaquent votre bateau. Attaque des corsaires. Oh non, ils attaquent mon bateau qui va faire une quête. Il y a un bateau là. Du coup, il m'a ralenti. Je sais pas si je pourrais rattraper les bateaux avec ce bateau là. Je pourrais acheter une voile pour être rapide en fait. Trop de cordes. Est-ce qu'on a les armes en fait ? Non. En fait, un petit navire. Ça demandera de la corde. Attendez, je rêve. Il est où le truc à vêtements ? Ah, il est là. Il fallait pas deux cordies en fait. Il me fallait plutôt deux trucs à vêtements. Mais bon. Voulez-vous gagner ma reconnaissance ? Euh... Oui, mais... 75 d'honneur. Ah, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais lui acheter ce navire. C'est une petite navire près. Petit navire de commerce. Eh bah, tu vas remplacer ton pote. Il tente à l'événement d'aller là-bas. Et qu'il va se faire couler. Oh, il l'a lâché. Bien. Il est pas très fûté. Il longe mon île. C'est couler. C'est couler. La taverne. La taverne a un tellement grand rayon que... Ça fait large. Et on va peut-être monter deux... Deuxième truc d'épices. Votre navire. Utilisez les plans de construction que je vous ai remis pour vous établir. Réjouissez-vous de pouvoir témoigner ouvertement de l'admiration. Je ne le crois pas. Je sais, je sais. Un de vos navires subit une attaque. Alors, il faut que je coule ce bateau, moi. Oui, mon petit navire. Et qu'il te recherche. Ah mince, il y a plein que je rentre. On va voir si je vais y arriver, mais... On va gagner. Alors, le corsaire est prêt à prier de s'attaquer à son bateau. Ça, par contre, je piche pas. C'est pas comme il avait une cible. S'il avait une cible, je suis à côté. Corsaire attaque votre navire. Ah, peut-être qu'il est en paix avec l'autre joueur. Ah, moi, il me quitte. D'accord. Je vais me faire couler mon bateau, quand même. Non ? Alors là, je piche pas ce qu'il s'est passé, hein. En tout cas, ce bateau, il va avoir besoin de soin. Est-ce que le port le plus intéressant, ce serait pas... Là. Pour les deux. Ou là, je sais pas. Alors, bureau du capitaine du port. Un de vos navires a été détruit. Ah. Mince, où ça ? Là. Bah, je voulais faire une grue à proximité, mais... Ah. Alors, pardon, toi. Reprends ta route. J'ai plus personne pour la route épice, mais bon. Votre navire est la cible de tirs ennemis. Les corsaires attaquent votre navire. Non, file, toi. Ah, mais ils en ont un chacun. Un de vos navires subit une attaque. Il me faut des navires de guerre. Et j'ai pas d'armes, ou alors pas de bois. Non, j'ai toujours pas d'armes, pas suffisamment. J'ai fait mon forgeron d'armes, par contre. Oui. Et il a pas ce qu'il faut. Alors que j'ai coupé un... On va couper les deux. Ah, il va me couler deux bateaux. Starnak. Comment le peuple peut-il cultiver la terre s'il n'a pas de champ ? Où est-ce que j'ai pas de champ ? Ah, dans le sud. Est-ce que j'ai été interrompu ? Euh... C'est formidable. Ah si, il y a une route. Le peuple peut enfin... Ah, j'ai un bateau traqué par un bateau corsaire. Ohlala. C'est un bateau amiral. Ohlala. 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 Allez, tu vois ça. Les fiers navires de l'Orient sont les plus rapides du monde entier. Oh, il m'a lâché. Non, mais pourquoi ? Quoi ? Comment ça se fait ça ? Il s'est retourné, il a fait... Non, on va le laisser tranquille. Et on roule. Hop. Vengeance. Il y en a un là. On arrive. Ça, c'était un navire que je devais couler. Et là, on est dans le rayon de la tour un instant, pourquoi pas. Ma flotte apporte inlassablement jusqu'ici des marchandises en provenance de ma terre natale. Alors toi, changement de plan. Viens chercher le nautrajet. Et j'ai toujours pas les sous pour m'acheter un deuxième bateau en fait. Donc, on va être obligé de faire des petits navires de commerce. Oh, il y en a un qui est lancé. Ouiiii. Parce que les armes tournent. Ah, c'est la fin de l'épisode depuis longtemps. Vous aurez eu un méga épisode. On se retrouve bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada